Stéphanie Devancé bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler une fois et pas coutume de youtube, youtube en classe. Oui alors tout d'abord ce que je voulais dire c'est que j'ai découvert youtube en tant que spectatrice par hasard on m'a montré une vidéo qui m'a plu je me suis abonnée à une première chaîne et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage infernal de youtube au point de délaisser complètement la télé mais je conseille cette expérience parce qu'en fait il y a énormément de contenu intéressant aussi bien pour se distraire que pour s'instruire voire pour se former en tant qu'enseignant et évidemment comme tout enseignant qui se respecte à partir du moment où on découvre un outil intéressant et ludique on se dit mais qu'est ce qu'on pourrait bien faire en classe avec nos élèves. Alors youtube c'est des chaînes c'est des millions de vidéos qui sont partagées on a une sorte de réseau social aussi puisqu'on peut suivre une chaîne il y'a des youtubeurs c'est aussi des personnages qui sont sortis de ce monde là donc qu'est ce qu'on peut en faire véritablement dans une salle de classe ? Alors pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à youtube même si je fais une jolie répétition c'est parce que justement les jeunes ils sont massivement donc tout comme il y a quelques années c'était particulièrement pertinent de leur envoyer des informations périscolaire ou scolaire sur facebook parce que ils voyaient s'afficher dans leur fil tout d'un coup regarder tel documentaire qui se raccroche au programme ce soir c'est particulièrement intéressant là ils peuvent éventuellement s'abonner à quelques chaînes soigneusement choisies par le professeur pour leur intérêt pédagogique intrinsèque et donc être touchés par ce biais là en plus ils ont effectivement des youtubeurs phares et ils peuvent en découvrir d'autres qui seront les youtubeurs phares des profs on a en fait toute une génération spontanée de youtubeurs qui ont envie de partager leur passion et leur savoir on les appelle les vulgarisateurs il y a même un événement qui s'appelle vulgarisator je vous invite à aller regarder sur internet ce que ça donne c'est très intéressant et donc c'est particulièrement intéressant d'emmener les élèves vers vers ces contenus là après concrètement en classe ça peut être utilisé de plein de façons différentes soit en amont du cours dans un type classe inversée on regarde une vidéo d'abord et puis après on travaille sur son contenu on s'interroge etc en classe ça peut aussi être une vidéo qu'on regarde en cours d'apprentissage pour la critiquer voir si elle est conforme au savoir est ce qu'on peut vérifier les informations est ce qu'on peut éventuellement échanger avec le youtubeur via les commentaires pour avoir des détails sur ces sources et des points à creuser donc ça c'est l'aspect réseau social pour le coup est extrêmement intéressant ça peut aussi être utilisé en complément du cours à des fins de révision d'approfondissement alors donc une fois qu'on a dit ça une autre étape peut-être qui pourrait être franchie c'est pour un enseignant de créer lui-même sa chaîne alors certains enseignants s'y sont lancés c'est souvent extrêmement intéressant parce que ils savent comme d'ailleurs plein de vulgarisateurs aussi allier sérieux des contenus et humour mise en scène petit décalage car il faut bien savoir que les élèves n'iront regarder les vidéos que si il y a autre chose qu'un cours filmé un cours filmé je pense aurait très très peu de succès par contre s'ils savent que dans la vidéo conseillée par leur professeur et tournée par leur professeur il y a à un moment donné un petit gag une petite astuce un point d'humour ils vont y aller voir même on va être étonné de voir que d'autres élèves qui ne sont pas de la classe vont aller suivre la chaîne du professeur alors on va me dire bien entendu voilà encore un talent qui est demandé à l'enseignant alors les enseignants ils vont faire bientôt la vaisselle nettoyer la voiture donc il faut qu'ils aient en plus du talent pour créer une chaîne youtube et faire un peu marrer les élèves pour les attirer est ce que ça fait pas trop bien entendu il s'agit pas de faire rentrer dans le référentiel des enseignants les compétences et l'envie et le temps de créer une chaîne youtube il faut savoir qu'évidemment c'est un travail extrêmement chronophage donc si ça intéresse l'enseignant si ça lui plaît s'il le fait aussi pour le plaisir ce n'est pas interdit après on a le droit de ne pas avoir envie de le faire et utiliser justement les contenus qui sont déjà présents massivement sur internet des collègues ou des autres personnes qui ne sont pas forcément professeurs mais qui peuvent être de très bons pédagogues youtube donc c'est quand même une société privée qui appartient à un groupe je crois mondial est ce que c'est pas gênant quand on parle de du tout parce que c'est plutôt les plateformes vidéo c'est comme ce que je disais au début sur facebook c'est à dire ce qui est important c'est d'être là où les élèves sont j'ai pas de part de dans youtube voilà je n'ai même pas de chaîne moi même donc voilà il n'y a pas de publicité à faire mais il faut savoir s'emparer de l'outil du moment et de là où sont les gens et puis youtube un énorme avantage c'est qu'il est extrêmement facilement accessible sur tout support ce qui n'est pas toujours le cas des autres chaînes maisons qu'on peut voir à droite et à gauche ou outils institutionnels après c'est pas du tout un rejet évidemment et il convient évidemment de se poser des questions sur ce qu'on a le droit de faire ou pas comment diffuser une chaîne youtube comment mettre en scène éventuellement des élèves quelles sont les autorisations à recueillir etc c'est l'occasion de se poser en contexte de projet des vraies questions d'ordre juridique et quelques petits inconvénients à youtube donc de temps en youtube vous met des petites publicités avant après pendant en haut à droite à gauche bon ça est ce que est ce que c'est aujourd'hui le problème de l'école alors ce qui a été dit tout à l'heure à la table ronde par le monsieur juridique de la du ministère c'est que bien entendu éviter autant que possible la publicité est une bonne idée mais le fait qu'il y ait une présence de publicité ne doit pas interdire d'utiliser un support on ne s'interdit pas des journaux avec des publicités au cdi donc si l'intérêt pédagogique de la vidéo est là le fait de subir la publicité n'est pas rédhibitoire et puis c'est aussi une occasion peut-être de décrypter avec les élèves quel est le modèle économique et qu'est ce qui fait vivre youtube et les youtubeurs la plupart du temps on peut on peut passer la publicité ou l'enlever un décoché l'affichage oui mais alors à ce moment là ça pose d'autres problèmes parce que à ce moment là il faut avoir l'autorisation du youtubeur pour une diffusion sans ce qui lui permet de monétiser sa vidéo sachant que la plupart des vulgarisateurs sont ravis que leurs vidéos soient utilisées en classe et qu'un simple message dans leurs commentaires ou sur les réseaux sociaux permet d'obtenir l'autorisation adéquate sauf s'ils ont eu la précaution de mettre la mention créative commun ce que certains ont fait mais trop peu hélas on en est au début un peu de cette utilisation en classe où ça va il y a des pratiques qui vont évoluer sur ça alors on en est au début on a des prémices mais ça commence à s'expérimenter et il faut aussi surmonter ce qu'on a à chaque nouvelle utilisation d'outils dans l'éducation nationale le fameux mais youtube c'est interdit en classe ça a été dit clairement tout à l'heure pendant la table ronde youtube comme tout autre outil n'est pas en soi interdit en classe c'est la façon de l'utiliser qui va faire que c'est pertinent ou non pertinent mais il n'y a aucune interdiction parfois un filtrage mais le filtrage peut se lever quand il y a un intérêt pédagogique et il faut le négocier et le ministère l'a clairement écrit dans ses documents tout ça semble intéressant avec une seule un seul bémol qui pourrait arriver en dernier moment c'est que si on n'a pas de débit dans la classe ça va être compliqué d'aller regarder des vidéos en streaming quand même tout à fait il ya aussi la technique et et le débit qui doit suivre et ça c'est une vraie difficulté d'ailleurs souvent les youtube notamment est filtré dans les établissements pas forcément pour des questions de contenu potentiellement sensible pour des questions de débit merci